bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale deuxième de l'année 2021 j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir nous avons le plaisir de recevoir bruno ruffier bonjour bruno bonjour à tous enchanté et aujourd'hui pour la première fois je suis également accompagné de delphine delphine qui réalisera l'interview bruno dans la suite de masterclass bonjour delphine bonjour simon bonjour bruno alors avant de démarrer cette masterclass sur le sujet qui nous anime aujourd'hui vous avez parlé de cgd me business et comment cgd me business a renforcé la performance de ses équipes de vente très rapidement grâce à un dispositif astucieusement conçu je voulais vous remercier vous remercier parce que comme d'habitude vous êtes très nombreux vous êtes inscrits à notre masterclass aujourd'hui vous êtes nombreux à nous suivre semaine après semaine et comme je vous dis chaque semaine c'est ce qui nous donne envie de continuer d'avancer de continuer d'aller chercher de nouveaux intervenants des intervenants exceptionnels pour partager avec avec vous leur expertise leur savoir faire donc continuer tous inscrits nombreux et chaque semaine de l'année 2021 tous les jeudis à 11h30 on continuera de proposer une nouvelle masterclass avec un nouvel intervenant alors avant de passer à l'interview qui nous intéresse tous aujourd'hui je voulais vous dire quelques mots sur incentive parmi parmi tous les participants aujourd'hui peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas incentive je vais prendre deux minutes pour vous expliquer qui on est incentive on est éditeur de logiciels éditeurs d'une plateforme plateforme d'animation des forces de vente plateforme d'animation de projets de change management on est parti d'un constat assez simple il ya quelques années c'est que dans la vie de tous les jours quand on veut atteindre des objectifs quand on veut se dépasser quand on veut adopter de nouvelles pratiques qu'elles soient sportives que ce soit des pratiques de santé que ce soit de nouvelles habitudes de lecture etc on a pléthore d'applications disponibles sur le smartphone qui sont hyper bien fait qui nous aide à nous dépasser qui nous aide à nous mesurer à nos pairs qui nous aide à nous challenger et dans le monde de l'entreprise quand il s'agit de pousser les équipes à atteindre de nouveaux objectifs on est souvent assez cantonné à des vieux outils à des fichiers excel un peu illisibles à des bons vieux powerpoint et donc vos managers de proximité sont pas vraiment équipés pour emmener les équipes vers de nous vers de nouveaux objectifs hors des nouveaux objectifs il y en a plein en particulier dans une période comme celle qu'on vit depuis depuis un an qui a encore largement accéléré le rythme des transformations dans nos organisations le rythme s'était déjà bien accéléré depuis une dizaine d'années avec la révolution numérique là le rythme de changement a encore été décuplé depuis depuis un an donc vous avez des tas de nouveaux objectifs à faire adopter à vos équipes des tas de changements qui doivent être adoptés rapidement mais les outils à disposition pour faire adopter ces changements sont encore assez vieillots et ont eux pas beaucoup bougé depuis depuis quelques dizaines d'années et donc c'est pour ça qu'on a créé l'initiative qui est la première plateforme mobile digital pour accompagner votre management de proximité dans la conduite des changements dans l'adoption des nouveaux objectifs par les équipes pour les aider à engager leurs équipes vers ces nouveaux objectifs à maintenir les équipes performantes dans des périodes extrêmement changeantes extrêmement troublés et on accompagne aujourd'hui des entreprises dans beaucoup de secteurs différents comme vous pouvez le voir à l'écran avec des enjeux de qui diffèrent mais qui sont finalement qui ce qui sont sensiblement communs on a des enjeux d'adoption de nouveaux outils certains nos clients mais de voir parce qu'ils veulent déployer un nouveau crm et ils veulent accélérer l'adoption de vos crm on a des enjeux de renforcer la performance par exemple d'équipe de vente un des clients qui nous voient en disant voilà il faut que je re-booste mes équipes de vente dans des périodes troublées et que je les aide à retrouver du pain souffle dans l'atteinte de leurs objectifs les clients qui viennent nous voir avec l'envie de déployer une nouvelle méthode de démarche d'excellence commerciale de déployer des nouvelles méthodes pratiques managériales pour avancer dans la direction du manager coach voilà tout un panel de projets de transformation qui touche le management qui touche les équipes de vente et pour lesquels l'application initiative peut vous aider à accélérer significativement le rythme d'échange voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui on va passer au sujet qui nous anime aujourd'hui qui est l'interview l'échange avec bruno ruffier pour une enquête qui est vip global sales chez cgd me business et je laisse la parole à delphine et à bruno pour cette interview merci simon bruno pour démarrer pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cgdim et votre rôle dans l'organisation alors oui tout à fait bonjour à tous et à toutes alors cgdim e business en fait on est une filiale du groupe cgdim le groupe cgdim aujourd'hui c'est un groupe français côté au second marché qui réalise un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est le cinquième éditeur de logiciels en france au sein du groupe donc cgdim on a une division qui s'appelle cgdim e business et donc en fait aujourd'hui on a une solution digitale qui va automatiser les process des entreprises avec une approche dématérialisation zéro papier mais pas que en fait on a un réseau qui connecte aujourd'hui près de 2 millions d'entreprises en france aujourd'hui et qui permettent à leurs partenaires d'échanger des flux en gagnant un temps énorme donc ces partenaires vont utiliser aussi bien pour la signature électronique de leur contrat leur prise de commande ou tout leur process de facturation dont tout est digitalisé automatisé donc ça permet à la fois de gagner en rentabilité d'économiser en papier ou en frais postaux et surtout d'être plus efficace donc donc voilà et mon rôle au sein de cette organisation que j'ai rejoint il ya plus de sept mois c'est d'encadrer les équipes à la fois sales marketing et avant vente au développement de notre offre digitale et d'accompagner les entreprises dans leur processus de dématérialisation voilà d'accord merci pour beaucoup d'organisations 2020 a été un véritable raz-de-marée qui a obligé les entreprises à se réinventer à remettre à plat un certain nombre de process concrètement qu'est ce que cette crise sanitaire a changé pour votre entreprise je pense que bien évidemment la crise sanitaire a mis en exergue le télétravail au sein des équipes très clairement le groupe cgdim avait déjà mis en place les équipes avaient la possibilité de recourir à un jour de télétravail par semaine sous réserve d'approbation du manager donc on avait déjà on était déjà un petit peu préparé on avait déjà je sais pas si c'était le hasard équiper l'ensemble des équipes commerciales de zoom depuis le début d'année donc effectivement ça a facilité cette mise en place durant le premier confinement mais après je pense qu'on s'est retrouvé un petit peu comme comme la plupart des entreprises où il fallait réussir à maintenir les équipes commerciales et une dynamique tout en ayant toutes les personnes qui travaillaient de chez elle d'accord donc concernant l'organisation commerciale plus spécifiquement qu'est ce que qu'est ce que la crise a provoqué alors en termes d'organisation commerciale alors pour moi pour moi le l'enjeu et c'est et c'est aussi pour ça qu'on s'est appuyé sur sur la solution incentive c'était à la sortie du confinement donc à la sortie du confinement début mai début mai fin mai pardon fin mai début juin l'objectif c'était de relancer la prise de commande donc nous aujourd'hui on est dans un on est dans des modèles de logiciels avec avec des process de vente qui sont assez longs et c'est vrai que le premier trimestre avait été très faible en niveau de prise de commande et beaucoup de projets avaient été décalés donc en fait nous aujourd'hui le l'objectif c'était de réanimer cette équipe commerciale et de savoir comment est-ce qu'on allait booster cette cette sortie de confinement d'accord et concrètement qu'est ce que vous avez mis en place pour dynamiser vos équipes alors en fait l'idée et c'est un petit peu sur ce sur quoi on s'est appuyé donc on a on a lancé des challenges commerciaux donc aujourd'hui on a l'ensemble de nos équipes ont un fil rouge conducteur sur toute l'année qui est de la prise de commande avec un objectif de chiffre d'affaires moi j'ai souhaité m'appuyer sur la solution incentive de manière à aller booster par un canal un peu différent cette prise de commande donc on a lancé trois challenges commerciaux qui était un sur le nombre de rendez vous donc là le la prise de rendez vous pour l'ensemble des équipes un sur le chiffre d'affaires et un également sur je pourrais vous montrer après partager mon écran et vous montrer un petit peu ce qu'ils veulent on sait comment ça se passe pour les personnes qui nous regardent alors donc il faut que je partage c'est ça simon afficher l'écran et c'est parfait on voit ton écran voilà et donc du coup je vais vous mettre donc l'application donc voilà donc là vous retrouvez sur la op ici donc normalement vous devez voir ce que vous voyez l'écran ah non alors j'ai l'impression que vous l'avez voilà je pense que là vous devez voir en voilà l'application incentive donc là vous voyez un petit peu le fil d'actualité et donc vous voyez qu'on avait mis en place la partie challenge et donc là on trouve en fait par exemple challenge sur le meilleur en chiffre d'affaires le challenge sur le troisième c'était le plus de propositions commerciales envoyées et également le plus de rendez vous prix donc quand je reprends par exemple les propositions commerciales donc derrière on avait l'ensemble de l'équipe et on retrouvait le classement avec derrière le le podium avec par exemple thierry dans l'équipe qui avait ré qui avait réalisé plus de 27 propositions à l'espace de cinq semaines donc en fait le fait de lancer ces challenges nous a permis à la fois de donner du rythme à l'animation commerciale de également de recréer une dynamique au sein de l'équipe et et derrière on a profité donc du début de l'été pour récompenser les équipes et bien évidemment avoir quelques lots à la clé histoire de histoire de fêter les succès et en termes de résultats si je prends l'exemple du nombre de deals closés qui était qui était un des facteurs importants on a closé un peu plus de 50 10 dans l'espace de cinq semaines quand on en avait closé une quinzaine sur le premier quarter donc on a bien vu aussi que cette dynamique a permis d'aller d'aller accélérer la signature de certains de certains deals auprès de nos auprès de des équipes commerciales d'accord est ce que vous avez privilégié les challenges collectifs ou individuels ou ou est ce que vous avez fait les deux alors le challenge collectif était plutôt on a plutôt privilégié là là en l'occurrence les challenges individuels puisque puisque c'était un peu compliqué de mettre en place par équipe donc on a plutôt parti sur l'individuel d'accord au moment de la préparation vous aviez évoqué un challenge petit papa noël est ce que vous pouvez nous dire alors ça c'est alors ça c'est 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 un petit peu alors c'est si vous voulez donc là c'était vraiment sortie de confinement comment est-ce qu'on a reboosté les équipes commerciales ensuite l'important aussi et là en l'occurrence dans la mise en place de l'outil incentive auprès des équipes c'est qui est que les équipes s'approprient l'outil donc de manière à s'approprier l'outil on a à la fois lancé également des challenges où là on était plus dans l'animation de l'équipe avec des challenges un petit peu ludique et donc effectivement c'est appuyé sur ce que nous avait proposé incentive sur sur la fin de l'année et donc sur le mois de décembre et fin novembre quand on s'est retrouvé dans le deuxième confinement on avait mis des challenges qui étaient un peu plus ludique du type donc je vais vous montrer petit papa noël où mon beau sapin où là en fait ben le challenge c'était de prendre une photo originale donc vous voyez sur le fil d'actualité si vous voyez mon fil d'actualité qui passe donc on devait prendre une photo d'un avec un père noël donc chaque les équipes en fait ont partagé ça sur le fil d'actualité et vous voyez qu'il y a eu par exemple des initiatives collectives où là on voit une équipe commerciale qui a fait une photo ensemble pour la partie de noël où on a également de manière un peu plus ludique des personnes un peu originales qui ont constitué comme celui-ci que j'aime bien des sapins de noël en utilisant des bouteilles de vin donc voilà donc l'idée c'était de créer un peu cette cette dynamique et ce que ce qu'on a ce qu'on a un peu perdu avec le avec le confinement d'accord merci est ce que vous avez utilisé la fonctionnalité quiz pour les micro formations alors tout à fait nous aujourd'hui on est dans un métier qui est assez technique notamment quand on quand on lance des évolutions de version sur nos sur nos solutions et donc l'idée également c'est sur la partie quiz c'est d'utiliser cette fonctionnalité qui est assez qui est assez ludique donc on voit par exemple qu'on a lancé un quiz sur la facture électronique qui est un enjeu légal avec une mise en place obligatoire d'ici à 2023 et donc du coup l'idée c'est comment est-ce que les équipes on s'assure aussi qu'elles aient bien l'information que ce soit les équipes commerce marketing et surtout avant vente et donc aujourd'hui effectivement on a publié des quiz derrière et ce qui permettait de manière assez ludique aux équipes de s'approprier les sujets d'accord concernant vos managers de proximité comment ont-ils accueilli la transformation de l'animation commerciale est ce que leur rôle a été plutôt renforcé ou affaibli bah j'ai envie de vous dire les managers proximité quand on leur propose des outils et qu'on met des récompenses à la clé pour les équipes qui viennent en plus des primes forcément c'est bien adopté donc j'ai envie de dire l'adoption au départ a été plutôt très bien très bien accepté au sein des équipes cependant et malgré une formation qui a été faite par l'équipe incentive sur l'utilisation de l'outil j'ai trouvé mes managers encore un peu trop timide sur l'utilisation de la plateforme donc très clairement ça fera partie des objectifs en 2021 où on se rend compte que pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait une implication des managers et ça c'est clé dans le projet il faut que les allées les managers soient aussi acteurs sur la partie réponse au challenge sur la partie animation voilà il faut qu'il faut qu'ils aient cette dynamique et ça doit partir du management pour que les équipes se l'approprient et joue le jeu d'accord quels sont vos conseils pour un directeur commercial qui doit réaliser une importante transformation de son organisation quoi les le premier conseil que je peux que je peux donner c'est c'est idéalement pas multiplier les outils des outils de communication et essayer de faire transiter par le canal choisi donc à un moment donné parfois on a des groupes où ce qui était le cas avant que j'arrive au sein de cgdim il y avait déjà un groupe whatsapp alors qu'on a fait perdurer mais c'est vrai qu'à un moment donné il faut pas non plus qu'il y ait trop de canaux puisque derrière on risque d'avoir une lassitude donc quand on veut faire passer des communications des informations nous ce qu'on faisait c'est qu'on donnait les infos via la plateforme incentive ce qui permettait d'habituer les équipes à aller sachant qu'il ya aussi une version mobile qui est assez pratique sur la partie téléphone portable donc le conseil numéro 1 c'est pas multiplier les outils le conseil numéro 2 c'est ce que j'ai cité précédemment c'est bien formé et intégré le management dans la conduite du changement que ce soit les chefs des ventes les responsables de marché ils doivent être moteurs de cette solution et le conseil numéro 3 c'est d'avoir un fil annuel essayer d'avoir un fil conducteur annuel de manière à ce que les équipes puissent se projeter et garde une belle motivation tout au long de l'année d'accord merci alors on va un petit peu ouvrir les la discussion quel est le livre qui vous a le plus inspiré en 2020 et pourquoi alors le livre qui m'a le plus inspiré c'est le livre de martin fourcade mon rêve d'or et de neige je trouve cet athlète est inspirant c'est un modèle pour nos futurs jeunes champions et je vous invite à découvrir ce livre qui est passionnant très bien merci est ce que pour conclure vous auriez une anecdote sur le thème du management que vous voudriez partager avec nous en tant que manager on a tous pas mal d'anecdotes moi la 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 plus récente et la dernière ça a été ma prise de fonction chez cgd me business puisque dans mes précédentes fonctions j'étais directeur des partenariats europe chez smartbox et j'étais basé à dublin en irlande et effectivement j'ai été pendant le premier confinement bloqué en irlande et donc du coup j'ai j'ai réalisé ma prise de poste en 100% full remote donc donc début mai j'ai j'ai rencontré mes nouvelles équipes par zoom et j'ai fait ma première animation et réunion commerciale avec les équipes donc c'était à la fois frustrant de ne pas pouvoir percevoir un peu les regards les interactions humaines mais à la fois ça m'a permis aussi et c'était intéressant et c'est ce que j'en retire c'est de rencontrer une grande partie de mes collaborateurs en one to one sur des sur des formats réduits et j'ai eu l'impression alors je sais pas si c'est l'effet confinement ou pas que les gens étaient beaucoup se lâcher plus mais en tout cas ça m'a permis de rentrer dans le job mais j'étais quand même content trois semaines plus tard de pouvoir rejoindre les équipes à paris et d'être et d'être présent en physique voilà merci beaucoup bruno simon est ce que tu veux reprendre la main pour les questions des participants ou alors oui on va on va passer maintenant aux questions du public donc j'en prie pour vous rappeler que vous avez un petit module de questions dans lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions qu'on va adresser ensemble n'hésitez pas à nous les poser alors une question un peu mécanique sur le fonctionnement des challenges que vous avez mis en place bruno est ce que dans les challenges que vous avez mis en place chez cgdiv notamment dans celui des propositions envoyées est ce que c'est les commerciaux les équipes qui remontent eux-mêmes leurs résultats ou est ce que vous avez dédié une ressource pour l'animation de ce challenge sur l'accentive alors c'est une très bonne question mon prérequis est ce que j'avais ce que j'avais demandé aux équipes incentive c'était pas de monter une usine à gaz donc effectivement on n'a pas on a fait le choix de pas connecter incentive directement à notre application crm donc nous on utilise dynamix chez microsoft parce que je voulais que ce soit un déploiement très rapide je me rappelle le contexte j'ai demandé à ce que on est le lancement de ces challenge en une semaine donc ce qu'on faisait de manière très simple c'est qu'on faisait donc on faisait une extraction une fois par semaine des résultats et en fait et ensuite on transmettait ça alors j'ai une personne chez moi marketing qui gérait ça mais ça lui prenait une dizaine de minutes et ensuite elle l'upload est dans l'application incentive les résultats et ils étaient mis à jour une fois par semaine d'accord qui ont été dédiés en interne au delà de cette partie administration des résultats sur de l'animation des efforts de postes de messages alors alors on n'a on n'a pas de ressources spécifiques dédiées moi j'ai confié cette mission à l'équipe marketing donc donc j'ai ma directrice marketing et son équipe qui a qui a pris qui a pris le sujet donc effectivement l'idée c'était il y avait un petit rôle un peu de comme community management mais j'ai envie de vous dire qu'ils étaient oui il y avait quelques postes qui étaient mis où on faisait des petits rappels en disant attention il vous reste deux semaines pourquoi tel challenge etc donc c'était plus pour réanimer mais après il y avait aussi une interaction des équipes commerciales qui se chambraient entre elles et ce qui faisait aussi ce qui permettait de faire vivre faire vivre le challenge ok si on se projette sur l'année 2021 maintenant l'année qui démarre comment est-ce que vous allez capitaliser sur cette cette expérience de d'animation de challenge de 2020 est ce que vous allez maintenir un rythme de challenge est ce que vous avez prévu un calendrier comment ça se passe pour 2021 on est donc on a prévu on est on est là on en va être un peu plus dans l'anticipation donc on a effectivement on fonctionne par quarter et donc on a prévu de lancer par quarter des challenges et qui seront à la fois individuels et également collectif des challenges par équipe aujourd'hui donc ça c'est un des premiers un des premiers points qu'on a et le deuxième c'est également de reprendre une initiative qui avait été qui avait été lancé à l'époque par par des clients c'est sur la partie quiz c'est c'est de manière à à motiver un maximum les équipes à s'engager sur les quiz c'est que à chaque fois qu'ils répondront à des quiz ils gagneront des points et en fait ces points permettront à la fin de l'année de reverser une somme à une association caritative on choisira et ça permet du coup pas forcément de récompenser toujours les commerciaux ou les équipes sur l'argent mais plutôt de partir pour une bonne cause et un projet donc on choisira ensemble et voilà donc plus il y aura de d'engagement sur les quiz et plus il y aura d'argent qui sera reversé à cette à l'association qu'on choisira donc je pense que c'est un projet qui peut permettre aussi d'impliquer les équipes sur une cause commune et je pense que c'est plutôt bien et ça c'est une initiative qui est accueillie comment par les équipes le fait de jouer pour une cause je leur ai pas encore dit donc je te dirais ça quand on aura fait notre kick off virtuel puisque malheureusement on pourra pas le faire en physique qui est prévu à la fin du mois ok alors une question intéressante sur la place d'incentive par rapport aux outils de communication interne qui existent notamment cela qui a meurt je sais pas ce que vous utilisez chez cgd comment est-ce que les outils cohabitent sans créer de redondance alors nous aujourd'hui on a une équipe communication interne du groupe cgdim donc avec des newsletters par format email classique donc ça ça n'a pas ça continue donc aujourd'hui on a on a toujours la partie communication interne après le groupe n'a pas de slack etc donc aujourd'hui j'ai envie de dire on a trois outils principaux pour les pour les équipes c'est le crm avec dynamix la partie format classique avec la partie emailing et email et enfin la partie incentive sur l'animation de la communauté commerciale donc aujourd'hui on a trois outils qui cohabitent ok alors question très technique mais je ne sais plus si on a dit au début de l'intervention pas mais on parle de combien de commerciaux chez cgd me business et combien de managers donc là on est sur un périmètre à peu près sur l'incentive d'une quarantaine de personnes donc on est sur un format un peu plus qui est plutôt petites équipes commerciales ce qui permet d'avoir pas mal de réactivité d'interactivité entre l'équipe ok on va je vois l'heure qui tourne on va prendre une dernière question au delà de des challenges qui sont là pour animer les équipes au quotidien quelles sont les autres initiatives qui sont mises en place pour engager les équipes et je pense notamment à des rituels manageriaux à des à des voilà des interactions quotidiennes comme ça notamment avec la distance le télétravail alors nous ce qu'on a ce qu'on a mis en place pendant le confinement leur compte confinement c'est un peu c'est un peu lourd parce qu'au départ c'était tous les jours c'était un espèce de team huddle que j'avais lu ou kick off de la journée ou de la semaine donc ont été mis en place c'est des choses que je faisais pas mal aussi en irlande dans mes présentes fonctions avec des équipes commerciales qui étaient qui étaient plus plus importante en fait on a donc si on prend l'exemple de ce qu'on fait aujourd'hui on a un kick off toutes les semaines tous les lundis matin on regroupe l'équipe on fait ça sur un format très 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 court c'est 10 15 minutes et ça permet à la fois de donner l'actualité marketing de la semaine quels sont un peu les enjeux quels sont les rendez vous clés ça permet aussi de voir si étant donné que nous parfois on a plusieurs secteurs comme la santé donc ça permet de voir aussi s'il n'y a pas des interactions potentielles entre les différents entre les différents secteurs commerciaux etc donc voilà on fait ce on fait ça c'est très c'est très smart c'est toutes les semaines avec l'ensemble de l'équipe et après bien évidemment on a deux fois par an un séminaire commercial où on va plutôt partir sur la partie stratégique objectif target en jeu etc qui a lieu en général au mois de janvier au mois de juillet pour faire un premier bilan du premier semestre ok après on a d'autres éléments où on a des présentations sur les produits etc mais qui viennent tout au fil de l'année mais qui sont du classique j'ai envie de dire super voilà la fin du timing imparti un grand merci bruno pour ce témoignage très riche très précis avec en plus des illustrations sur la plateforme donc c'est extrêmement concret merci beaucoup merci delphine pour l'interview merci à tous nous avoir suivis nombreux jusqu'à la fin de cet échange je vous souhaite très belle journée très belle année 2021 merci à tous les prochaines la semaine prochaine à jeudi 11h30 pour une nouvelle masterclass merci super merci à bientôt à bientôt